... Anna, dis bonsoir à ton petit frère. Astor est pas mon frère. Et lui, c'est pas mon père. Tu devais pas venir la chercher demain soir ? T'écoutes pas les infos. Y a des cas de contagion à Rome, maintenant. C'est une espèce de grippe qui touche que les personnes âgées. Y a aucun enfant contaminé. Maman, tu vas mourir ? Moi aussi, je veux sortir dans le dehors. Tu sais bien que c'est pas possible. Dans le dehors, il y a les géants aux oiseaux qui rôdent et dévorent tout le monde. En dehors du bois, il y aura des dangers. Mais ensemble, vous les affronterez. Vous êtes une famille. C'est l'unique chose qui compte. Qui me repose. C'est être avec mes enfants, avec mon mari. Là, je peux me reposer. C'était une famille très très unie. Évidemment, ça paraît aujourd'hui peut-être presque un peu risible. Mon père aimait sa femme. Ma mère aimait son mari. Les parents aimaient les enfants. Et les enfants aimaient les parents. Et les enfants s'aimaient entre eux. Alors, c'était presque fatigant. On arrive à s'entendre quand on est très peu. Deux, trois. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer la famille ? Peut-être qu'on aime les amis beaucoup plus. Je crois que les hommes dont je suis sorti, la bourgeoisie dont je suis sorti, agissent sur moi comme des freins puissants. Vous comprenez, les morts dans une destinée comme la mienne jouent des rôles de freins. Voilà ce que j'ai voulu dire. Charlotte est ma soeur jumelle. Et d'une certaine manière. Je sais bien que quand moi je souffre de quelque chose, elle en souffrira dans très peu de temps. Nous sommes une en deux et deux en une. On voit l'élément jeunesse dans ma maison, c'est trois filles. Charlotte, Kate et Jane. Oui, je suis sûre, ils n'ont pas le montré. La 6e parenté, c'est quoi ? Les rapports de parenté, c'est deux axes. C'est de l'affiliation, de la descendance, quoi. Et des alliances, hein. Bon, on assiste à quoi depuis une vingtaine d'années ? On assiste à une sorte d'ouverture et de flexibilité du point de vue des alliances avec par exemple le divorce par consentement mutuel a créé des centaines de milliers de familles recomposées au sein desquelles une parenté sociale s'élargit et la parenté biologique est toujours présente mais elle est restreinte. Donc il y a un mouvement qui donne de plus en plus d'importance au rôle social de parent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être génétiquement relié à des enfants pour se comporter comme un père ou se comporter comme une mère. Donc vous voyez déjà une ouverture en France qui se détache de la base biologique et de l'héritage génétique. Ça c'est du côté, si on peut dire, de la filiation. Donc en fait maintenant, si vous voulez, le couple ne fait pas la famille. C'est ça. Et ensuite, la famille n'a pas besoin du mariage pour se constituer. Vous voyez la flexibilité du côté de l'axe de l'alliance. Donc nous sommes en train de vivre une période de mutation assez profonde dans les mœurs, dans les représentations, dans les conduites des gens. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis juste venue pour prendre quelque chose. Il n'y a rien à toi ici. Si. Tu es en train de voler ta propre famille ? Il est à moi, c'est moi qui l'ai économisé. Ça fait beaucoup d'argent pour toi. En plus de ça, s'il est à toi, pourquoi tu ne le gardes pas à la maison ? Pourquoi tu as la clé de la biscuiterie ? C'est papa qui me l'a donné. Ton père, toujours en train de te gâter et te chouchouter, il finira par faire de toi une bonne à rien. Je suis sûre qu'il t'a donné cet argent pour que tu t'achètes ces mœurs. Et maintenant, ne te mets pas à pleurer comme une idiote. Je fais tout ça pour ton bien, parce que je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas, c'est ça ? Non, tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Je ne t'aime pas, espèce de petite pute ! Je vais vous dire quelque chose que ma voisine ne partage pas, certainement. La famille n'est pas le fondement de la société. La parenté est incapable de créer des sociétés. Ce qui crée des sociétés, les Français, tout ça, c'est des rapports politico-religieux, des rapports englobants, des rapports qui traversent et englobent les familles et les échanges entre les familles ou les clans. Donc ma position, quand j'entends gémir, la famille est foutue, donc tout est foutu, c'est une position philosophique, ce n'est pas une position sociologique. Moi, je m'appelle Bastien, et la mariée c'est Sophie, ma mère. Elle a eu trois maris. Mon père, c'est Philippe, le beau gosse populaire. Après, elle a épousé Claude, et ils ont eu ma soeur, Clara. Et puis elle a rencontré Hugo, et bim, mon petit frère, Gulliver. Avant moi, Philippe a eu Oscar, avec Madeleine Larousse. Léopoldine et Juliette, c'est mes cousines, les filles d'Agnès. Agnès, c'est la petite soeur de maman. Elle a eu Léopoldine avec Paul, et Juliette, la période de son père. La vieille, il paraît que c'est ma grand-mère. Mami au roi. On la voit que quand il y a un coup à boire. Et sinon Hugo, il a déjà un premier fils de Babette, Elliot. La famille nombreuse, il paraît que c'est réac. Mais la famille nombreuse recomposée, ça c'est nouveau et décontracté. Alors voilà, on a pris les choses en main. A partir de maintenant, c'est vous, les parents, qui viendrez habiter chez nous, ici, à Tour de Rôles. On a besoin d'un père et d'une mère, chaque soir, et le oui. Putain, mais si on les connaît, c'est quoi cette famille là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021